Bonjour, je suis Stéphane Bunard, je suis coach prise de parole et intelligence relationnelle pour dirigeants et expert en communication non-verbale, j'analyse les gestes et les comportements. Cette semaine, nous allons nous intéresser à Angela Merkel, la chancelière allemande qui passe la main à la tête de son parti politique, la CDU. Eh bien, ça tombe bien qu'on parle des mains d'Angela Merkel puisqu'elle nous a habitués à un geste un peu particulier. Le Merkel-Rauter, le losange allemand. Ce geste très particulier d'Angela Merkel n'est pas du tout lié aux Illuminati, aux francs-maçons ou à quelques groupes ésotériques, non. D'ailleurs, même une page Wikipédia lui est consacrée. C'est tout simplement qu'Angela Merkel, un jour, s'est demandé que faire de ses bras et de ses mains. Alors, ce geste qui est fait de manière consciente, que nous dit-il à nous de manière non consciente ? D'abord, les mains en V, c'est les mains du sachant, les mains du pédagogue, de la personne qui est instruite des choses. Deuxième aspect de ce geste, il est souvent la pointe vers le bas. C'est une position basse, une position d'écoute. On est dans l'attention envers l'autre. Et puis, le troisième élément, c'est les pouces qui sont joints. Les pouces, c'est le jeu, le jeu de l'ego, le jeu de l'implication. Je suis présent aux autres, je suis dans le lien avec les autres. Alors, en résumé, des mains qui montrent que je suis instruite des choses, des mains qui montrent que je suis dans l'écoute et que je suis impliqué dans la relation à l'autre. Alors, si vous aussi, vous vous demandez quoi faire de vos bras, de vos mains, de vos gestes, eh bien, moi, ce que je vous suggère plutôt, c'est de mettre les mains en position dite en berceau, une position assez neutre, perçue de manière assez douce et qui permet rapidement de libérer la gestuelle et donc d'être un bon communicant. Maintenant, vous allez voir les autres dans un autre目, c'est vrai ?